Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de la Bible. Il y a pas mal de gens qui me demandent comment est-ce qu'on peut lire la Bible et c'est vrai que c'est quand même assez problématique, ces 1200 pages et l'intrigue est autrement moins intéressante que celle de Harry Potter alors c'est quand même plus difficile. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode que je nommerai et celle que tout le monde imagine, c'est de prendre la première page Genèse, Adon et Ève et finir la dernière page Apocalypse de Jean. Ça fait beaucoup, vous allez mettre 2-3 ans si vous lisez quelques pages tous les jours et le problème avec cette méthode c'est que vous arriverez à la fin avec très peu de souvenirs de ce qu'il y a là-dedans. Alors bon, c'est une méthode que j'ai déjà faite. Vous pouvez vous mettre en groupe avec d'autres personnes, vous réunir une fois par semaine pour parler de ce que vous avez lu en vous faisant un planning de lecture. C'est possible, je pense que sur internet il y a plein de trucs où il y a des calendriers pour lire la Bible en 2 ans, en 3 ans, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas la méthode que je recommanderais. C'est une méthode qui est valable, mais bon, c'est pas la meilleure. Deuxième méthode, la méthode des notes. C'est à peu près la même, sauf que vous prenez un cahier et vous écrivez au fur et à mesure ce qui vous vient à l'esprit. Ça peut être des réflexions personnelles, des remarques « tiens, ça c'est bizarre » ou « tiens, ça me fait penser à ça ». Le résultat, c'est que vous allez avoir d'abord des tas de cahiers, avec des tas de notes et probablement des tas de souvenirs. Parce que c'est les choses les plus importantes, les choses qui vous auront marqué, que vous aurez noté. Et quand on note, ça rentre dans... Enfin bref, ça a plus de chances de rentrer dans une mémoire à long terme que quand on voit ça une fois dans notre vie. C'est intéressant, je l'ai fait, j'ai eu plein de cahiers, plein de notes. Je ne me souviens pas de tout, hein, mais c'est... Ça peut être cool. La troisième méthode, la méthode random. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent avoir un petit peu de Bible dans leur vie. Donc là, en gros, hein, on se lève le matin, si c'est le matin qu'on veut l'avoir, on dit « je prends ma Bible, je l'ouvre au hasard. » Zacharie 1. Voilà, hein, exhortation à la repentance. Ça n'a pas vraiment de valeur sur l'éducation, l'apprentissage de la Bible, parce que du coup c'est très superficiel et c'est très décousu. Et il y a un risque, un risque majeur dont je préfère vous parler avant, parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, j'étais un peu déprimée, je me suis dit « je vais lire la Bible, ça m'aidera à me sentir mieux. » Et puis je suis tombée sur des trucs un peu dégueulasses de l'Ancien Testament. Si vous faites cette méthode pour vous sentir mieux, prenez pas de risque, prenez le Nouveau Testament, c'est un peu moins dégueulasse. Ensuite on arrive à la quatrième méthode, qui est la méthode la plus efficace, 100% de réussite d'après le professeur Floflo. Ce sont les dessins animés de la Bible. Non, je rigole pas, ça vous donne une idée des histoires, du contexte historique. Puis ça vous permet de briller en société, avec des noms très très chelous. Ah oui, Daniel, le contemporain de Nabucodonosor, selon les traductions. Non, non, je sais pas, mais le gars avait l'air vachement méchant dans le dessin animé. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement trop grand pour les dessins animés. Enfin, j'en sais rien, peut-être que ça peut être intéressant de regarder quand même. Mais l'idée de prendre la Bible comme un tas de petites histoires, ça peut être plus intéressant, parce qu'effectivement, ça vous donne une chronologie, ça vous donne vachement de culture générale sur la Bible, mine de rien. Et il y a plein d'histoires avec certaines qui ont des très bonnes intrigues. Pas aussi bonnes qu'Harry Potter, mais ça arrive, de temps en temps, des fois. Prenons la méthode suivante, qui est un mélange de lire d'un bout à l'autre et les dessins animés de la Bible, qui est la méthode dite des livres. La Bible est subdivisée en de nombreux petits livres, on appelle ça des livres, qui eux-mêmes sont divisés en chapitres et en versets. Donc par exemple, on a le livre des Haïs, le livre de Psaume, le livre de Néhémie. Vous connaissez Néhémie, ce petit livre ? Donc bref, vous prenez la liste des livres, vous en prenez un, lisez-le sur une semaine par exemple, pour que ce soit bien circonscrit dans le temps. Vous aurez à la fois cette connaissance scripturaire du livre, l'histoire générale, qui nous aide quand même à nous rappeler d'une meilleure façon. Et puis comme c'est dans un temps très court, en fait, notre cerveau a moins le temps de déviller les informations et d'oublier un petit peu tous les détails. Donc lisez-le sur une petite période de temps, voilà, digérez-le, passez à d'autres choses dans votre vie. Et puis quand l'envie de lire la Bible reviendra, prenez votre liste et dites « Bon, voilà, il me manque ça, on y va, on va lire ce livre-là. » Voilà, c'est comme les Pokémon, vous pouvez collectionner les livres. Oui, bon, c'est moins fun. Et puis enfin, on va arriver à la dernière méthode, qui est la méthode de la prière. C'est un dérivé de la méthode random, mais avec d'autres applications. C'est-à-dire que quand, ponctuellement, vous avez besoin d'aide, d'être guidé, enfin bref, vous vous posez des questions dans la vie, vous pouvez prier selon votre méthode. Les gens prient de façon très différente. Enfin bref, moi personnellement, je m'adresse à notre Père Céleste et je lui dis « Mes problèmes, cher Père Céleste, j'ai besoin d'aide sur ce sujet. J'ai besoin de changer, je ne sais pas exactement comment faire. Je me pose une question, je ne sais pas quelle est la réponse. » Enfin bref, je pose la question et je lui dis « Voilà, je vais lire la Bible, tu peux m'aider s'il te plaît ? » Et donc on prend la version random, où on peut prendre par exemple le dernier chapitre qu'on était en train de lire dans le programme de lecture. Et on essaye de lire ça en se demandant comment est-ce que je peux l'appliquer à moi-même. Est-ce qu'il y a des métaphores ? Est-ce qu'il y a des informations ? Enfin bon bref, ça c'est une méthode où on prend la Bible comme un support de méditation. Je l'ai beaucoup utilisée, beaucoup beaucoup, avec des résultats très variables. Ah oui, et la dernière technique, et c'est celle vraiment que je vous recommande parce que c'est celle qui m'a le plus apportée, c'est de lire avec un but. Lire la Bible pour comprendre la Bible et pour l'apprendre comme on apprendrait une langue étrangère, comme on apprendrait notre histoire géo, comme on apprendrait de la science, c'est intéressant. Mais choisir un but, pour nous, ça change absolument tout. Par exemple, moi j'ai lu la Bible en cherchant des mentions d'homosexualité. Quand on cherche activement quelque chose, notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Du coup, on retient beaucoup mieux les informations. On lit d'une façon beaucoup plus profonde, on va chercher davantage. J'ai appris des choses et j'ai retenu des choses sur la Bible qui m'étaient passées complètement au-dessus quand je l'avais lu en mode Harry Potter, du début jusqu'à la fin.